Je m'appelle Elodie Pajot, je travaille pour les éditions Liana Lévy, qui est une maison indépendante qui existe depuis 1982. Je vais vous présenter un premier roman qui est paru en août 2019, dont le titre est Nafar, et l'auteur s'appelle Mathilde Chapuis. Le texte, à la fois sur la migration, c'est le portrait d'un homme qui tente de quitter la Turquie, rejoindre la Grèce à la nage par le fleuve Mérique, au risque de sa vie, mais c'est aussi une histoire d'amour. Et la narratrice qui s'adresse à cet homme, l'homme qu'elle aime, à la fois vit avec lui cette angoisse de cette tentative, et essaie aussi de reconstituer avec lui quelle était sa vie avant, pourquoi il est là aujourd'hui, comment il le vit, et quel est son but. Mathilde Chapuis est une jeune femme, qui a tout juste 30 ans, qui a beaucoup voyagé, qui a notamment vécu en Turquie, elle a enseigné à l'Institut français. Pensons que c'est un texte qui vient de son expérience. Elle vit aujourd'hui en Belgique, où elle a enseigné le français jusqu'à il y a très peu de temps, au primo-arrivant. « Nafar » est un texte, un très beau texte littéraire, sensible, avec une très belle écriture, une construction assez étonnante pour un premier roman. Et puis c'est une très belle histoire d'amour, très touchante, pleine de pudeur, et une très belle écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada